Quoi ? C'est gratuit ? A propos de gratuit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais à propos de baignade, on peut avoir l'étang et la piscine. En même temps, si madame ? Bienvenue à Cublise, dans le Beaujolais, à une soixantaine de kilomètres de Lyon, où le lac des Sapins, un bel espace de 38 hectares, ne parvenait pas à satisfaire les baigneurs. Le petit point faible de ce lac a toujours été la qualité de l'eau de baignade. Il s'est accumulé dans ce lac depuis 30 ans, quantité de sédiments, il y a beaucoup de proliférations de petites algues, de la vase, il y avait un aspect, si vous voulez, sur la qualité de l'eau qui n'était pas bon. Donc peu de gens, finalement, se baignaient. Afin de séduire les nageurs, une digue a été construite au bout du lac pour édifier un espace de baignade rempli d'eau potable. Ces travaux ont coûté 4 millions d'euros et permettent au public de découvrir une piscine pas comme les autres. Alors ici, on n'est pas dans une piscine, on est dans une baignade biologique, qui est la plus grande d'Europe actuellement. On est sur une base de 8000 m2 baignables. Dans le mot piscine, il y a cette notion de désinfecté, désinfectant, souvent avec le chlore. Nous n'utilisons aucun produit désinfectant, on est vraiment sur quelque chose de totalement naturel, et ce sont les plantes, par leur pouvoir épurateur, qui font ce travail d'épuration de l'eau. Les premières baignades biologiques qui ont été créées, il y a près de 35 ans maintenant, sont autrichiennes, et ce procédé est venu très lentement chez nous, dans les années 2000. Ici, on est dans l'espace de bain, donc vous voyez toute cette masse d'eau qui va être pompée soit par des bombes de fond, soit en débordement, et qui va être ensuite envoyée dans le biofiltre. Donc par dessous, on va mettre le biofiltre en charge, les graviers vont piéger en fait toutes les matières organiques qui seront contenues dans cette eau. Cette matière organique va être décomposée par un milieu bactériologique, minéralisé, et ce sont les plantes qui, elles, vont ensuite consommer cette minéralisation. C'est ce qui va permettre d'ailleurs à la plante de croître, et de faire des feuilles, et des fleurs, mais surtout, cette plante va enlever de l'eau toutes ses impuretés. Et de ce fait-là, on va restituer ensuite, par un système de refoulement ou de jet d'eau dans la baignade, on va restituer une eau complètement épurée. Le type de plante que nous utilisons est assez simple. Le jonc, la grande partie que vous voyez ici, donc ça c'est ce qu'on appelle le roseau, c'est la phragmite, c'est une plante qui a un très très grand pouvoir épurateur. Et puis on va avoir donc ces tifas, tifalatifolia, donc ces massettes, ce sont des plantes qui vont faire à peu près 1,50 m à 2 m de haut adultes, et qui auront donc la particularité dans quelques années, donc de fleurir, et qui fera le grand bonheur des baigneurs. Plus les plantes vont grandir, plus leur système racinaire va se développer, et plus l'épuration sera donc de qualité. Alors pour l'entretien, les baignades biologiques ne sont pas tellement plus chères qu'une piscine classique. Il faut voir quand même que c'est du jardinage. Alors les contrôles qui sont faits sur les baignades biologiques sont extrêmement sévères. Il y a une analyse d'eau qui est faite toutes les semaines par les agences régionales de la santé, locales, et en plus, elle demande à ce que les gestionnaires de ces espaces-là fassent aussi eux-mêmes leur propre surveillance de la qualité de l'eau. Cette eau non-traité peut être l'endroit de drôles de rencontres. Alors il faut voir qu'on est effectivement dans un milieu naturel, donc forcément, on va avoir ce qu'on appelle une biodiversité. Bien sûr, donc les grenouilles vont se plaire énormément dans ces espaces-là. On va bien sûr avoir aussi toute la faune avicole qui va venir, les canards, les hérons et autres. La présence des petits animaux ne dérange pas le public. Elle s'ajoute au plaisir d'une baignade naturelle. Quand vous sortez d'une baignade dans le lac, vous êtes quand même couvert d'algues vertes. Ce n'est pas extraordinaire. Vous rentrez dans la baignade biologique, il n'y a pas ce genre de souci. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable, il y a une transparence de l'eau, c'est beaucoup plus rassurant que de marcher dans la base. Ça n'a rien à voir. Ouverte en juillet 2012, la baignade biologique du lac des Sapins a attiré 70 000 visiteurs lors du premier été. Je crois que ce type de site répond aussi aux attentes actuelles du public. Les gens sont sensibilisés aux problématiques du développement durable. C'est vrai qu'un équipement comme celui-ci qui n'utilise aucun produit chimique, c'est quand même dans l'air du temps. C'est toute une activité économique qui s'est développée sur ce site. Pour nous, pour notre territoire rural, c'est aussi important qu'une industrie finalement un site comme celui-ci. C'est beaucoup d'emplois et il y a des retombées économiques sur toutes les communes autour. Donc c'est du concret. Ce n'est pas simplement du marketing. C'est aussi concrètement du chiffre d'affaires. Il y a 11 baignades naturelles publiques en France pour le moment. Le succès du lac des Sapins permettra sans doute d'en accroître le nombre. d'en accroître le nombre.